Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de la KIDI X3. Alors cette imprimante elle n'est pas comme les autres, puisque c'est une imprimante qui est, je vais dire, orientée plutôt semi pro. Du coup au vu de son orientation semi pro, je vais vous éviter tout ce qui est unboxing etc, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc cette imprimante elle offre un volume d'impression de 280 par 280 x 270, donc c'est à peu près le volume que j'ai à ma disposition sur ma Voron 2.4. Alors cette imprimante a quelques petites fonctionnalités qui font la différence. La première fonctionnalité qui m'a marqué et qui a fait que j'ai accepté le test, c'est qu'elle est équipée d'un chauffage interne qui permet de réchauffer l'intérieur de l'imprimante. Donc ça permet en théorie de faciliter l'impression de certains filaments un peu techniques du style ABS, ASA ou bien le nylon. Elle est équipée d'un plateau PUI double face, plateau texturé, de très bonne facture et avec une structure qui n'est pas trop épaisse. Franchement c'est du bon. En plus vous avez un système de guide qui permet de faciliter la repose du plateau dans l'imprimante. Cette imprimante est aussi équipée d'un petit éclairage LED, donc c'est toujours bienvenu dans une imprimante fermée. Alors vous n'avez pas de caméra intégrée et vous n'avez pas d'option non plus pour monter une caméra. Et enfin, la dernière fonctionnalité qui m'a marqué, c'est celle-ci. Donc c'est une boîte qui permet de ranger du filament à l'abri de l'humidité avec un gros sachet de silice qui est fourni avec. Et donc vous avez tout le système qui permet de monter votre filament à l'abri de l'humidité. Donc c'est la toute première fois que je vois ça. J'ai envie de voir un peu ce que ça va donner avec du filament exigeant comme du nylon. D'ailleurs en parlant de filaments, je remercie la firme Eason qui a bien voulu jouer le jeu, qui m'a fourni toute une série de filaments, notamment du nylon, qui va me permettre de mettre un peu à rude épreuve cette imprimante et voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Parce qu'imprimer du PLA, tout le monde peut le faire, mais imprimer du nylon, là, c'est autre chose. Et enfin, dernier point important à souligner, cette imprimante est équipée de clippers nativement. Vous avez aussi leur nouveau slicer Eason qui est fourni avec, mais on a des profils qui sont entièrement compatibles sur Orca Slicer, donc je pense qu'on va plutôt partir sur l'utilisation d'Orca Slicer. Alors vous pouvez le constater, cette imprimante, elle est vraiment énorme par rapport à la K1 par exemple, ou encore pire, par rapport à la Voron V0. Donc voilà, vous avez un grand volume d'impression, mais vous avez aussi un grand volume d'espace qui est occupé dans votre pièce, donc tenez ça en compte. Alors à l'intérieur de l'imprimante, on avait 7 boîtes, donc on va voir ensemble ce que contient cette boîte. Pour commencer, on a évidemment le livret d'instructions avec une petite clé USB de 16Go. On a du filament, c'est 500 grammes je suppose de PLA, alors c'est du noir, donc c'est bien pour voir les défauts. On a des pieds pour mettre en dessous de l'imprimante, donc c'est pour absorber les vibrations, c'est la même chose que sur la cam. On a évidemment le câble d'alimentation, on a un câble Ethernet, alors c'est suffisamment rare que pour le préciser, mais cette imprimante est équipée d'un port Ethernet, donc c'est bien si vous n'avez pas un Wi-Fi qui capte super bien, mais que vous avez des câbles à tirer. On a une petite spatule, on a un support de bobine de filament, ce support se met à l'arrière de l'imprimante, encore une fois, bon dieu, arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Un tube de colle dont je ne vais pas me servir, un petit tournevis plat, une hotend alternative, alors cette hotend, c'est pas une hotend de remplacement, celle-ci est équipée d'une buse en acier trempé. On a les petits outils classiques aussi, mais toujours sympa, avec de quoi déboucher la buse. Maintenant qu'on a découvert ça, je vous propose de regarder un peu les entrailles de l'imprimante, donc la porte elle s'ouvre à 90 degrés maximum, donc ça c'est un peu dommage, j'aurais bien voulu l'ouvrir un peu plus, parce que ça ne va pas me faciliter le travail. Alors tout est tenu avec des colçons à l'intérieur pour ne pas que ça bouge, mais sacrilège, on n'a pas de pince coupante, donc j'ai dû me servir d'une des pinces coupantes que j'avais déjà. Alors on va détacher tout ça, et après on va faire le premier lancement de l'imprimante. Ils en ont mis partout. Alors comme sur la K1, on a 4 vis à enlever, donc ces vis servent à maintenir le plateau en place pendant le transport. Cette imprimante étant équipée d'une sonde de nivellement automatique, on me demande de calibrer cette sonde pour la première utilisation, mais rassurez-vous, pour la suite l'imprimante fait le reste automatiquement. Alors j'avais oublié de mettre le filament, c'est con, mais comme vous le voyez, je donne de la personne pour ces vidéos. Alors le PLA fourni c'est du High Speed PLA, j'ai été vérifié sur le site, c'est du PLA qui est fait pour imprimer à haute vitesse, donc c'est exactement la même chose que ce qui était fourni dans la K1, si c'était qu'ici, là en noir. Et la suite ce sera mise à jour de l'imprimante plus une première impression de test, puisque là on a fini la calibration. Alors je l'ai connecté au réseau, mais pour les mises à jour ça se fait uniquement avec la clé USB, donc il n'y a pas moyen de le faire via l'interface comme sur la K1, donc il va falloir mettre la clé USB, et alors le port USB il est là, tout au-dessus. Vous devez aller dans la section à propos, et là vous avez une mise à jour qui a été détectée, donc vous pouvez appuyer sur mise à jour. Et il va falloir vous armer de patience pour chaque mise à jour, puisque j'ai littéralement eu le temps d'aller manger et d'apprendre une langue étrangère avant que ce soit terminé. Et maintenant je vais lancer la première impression test, c'est-à-dire un Benshee en 17 minutes. Le premier Benshee a été imprimé en 15 minutes. Note que le Benshee a été imprimé en 15 minutes, c'était que comme sur la K1, qui dit utilise des couches de 0,25 mm d'épaisseur, ce qui contribue à atteindre ce temps d'impression. Le Benshee imprimé est de loin le plus propre que j'ai vu sur une imprimante sortie de boîte. J'ai poussé ensuite les tests plus loin en imprimant tous les modèles présents sur l'imprimante, à commencer par ce lapin low poly sans support, qui met à rude épreuve le refroidissement de l'imprimante. Ensuite je me suis rendu dans Orca Slicer, tester un modèle qu'on avait déjà testé avec la K1, le buste de Spiderman par Eastman. Cette fois-ci, comme sur la K1, j'ai poussé l'imprimante pour l'imprimant en 2 heures. Le résultat est bien meilleur que celui de la K1 qui a définitivement un souci au niveau des moteurs qui occasionnent des problèmes de qualité. Et je me suis même imprimé une nouvelle coque en TPU pour mon téléphone. Tout allait très bien, voire même peut-être trop bien, puisque j'ai voulu lancer une longue impression, donc une impression qui durerait plus de 12 heures, et je voulais passer une soirée tranquille. Donc j'ai lancé mon impression et j'ai pas trop surveillé. Jusqu'au moment où j'ai entendu un bruit bizarre, donc je suis descendu, et j'ai remarqué avec horreur qu'en lieu et place de mon impression, j'avais un espèce de gros bloc de plastique qui était collé à la tête d'impression. Donc voici à peu près ce qu'il en reste maintenant. Sachez que j'ai passé plus d'une heure à tout détacher de la tête d'impression, et ça s'est pas fait sans dégâts. Voilà donc ce qui reste de ma hotend en deux parties, puisque les fils ont lâché au moment où j'ai détaché cette espèce de gros bloc de plastique. Et en plus de ça, ici au niveau de la tête d'impression, j'ai les sorties d'aération qui ont fondu. Donc forcément ça ne va plus fonctionner aussi bien. J'ai donc contacté le service après-vente, je leur ai expliqué le problème, et ils ont été hyper réactifs. Donc pour ça, chapeau à qui dit, puisque dans les 24 heures j'avais une réponse. Alors malheureusement pour moi, et ça c'est vraiment pas de bol, mon premier colis avec les pièces de remplacement a été envoyé en Angleterre. Alors évidemment je n'explique pas pourquoi. Donc une fois que j'ai remarqué le problème, et que le colis avait été livré à la mauvaise personne, j'ai recontacté le service après-vente qui m'a renvoyé un autre colis qui cette fois est arrivé. En plus pas de bol, tout ceci a coïncidé avec la semaine de vacances nationales en Chine. Donc tout ceci a retardé le test de la vidéo de trois semaines environ. Mais ça y est, j'ai enfin les nouvelles pièces, et je vais pouvoir les installer. Alors pour info, les pièces de la tête d'impression ont changé, puisque ça c'était l'ancien cache, avec donc l'unique ventilateur dessus, et rien d'autre à l'intérieur. Maintenant on a un nouveau cache avec une grille de ventilation qui est totalement ouverte, donc pour laisser le flux d'air rentrer tranquillement dans le ventilateur. On a un petit ventilateur supplémentaire ici qui va permettre d'aider au refroidissement de l'outend. Et alors on a ici toute une série d'aérations supplémentaires qu'on n'avait pas sur la pièce précédente. Donc si je vous compare les deux, ça donne ceci, vous voyez il y a clairement plus de ventilation pour ceci. Au niveau de la partie arrière, donc on avait ceci avant. Maintenant on a ceci, donc avec un petit ventilateur supplémentaire et une petite carte contrôleur pour allumer ce ventilateur. Donc ça, ça va servir au refroidissement de la petite carte ici. C'est une nouvelle carte qui m'a été envoyée aussi, puisqu'il y avait eu un petit courjus qui a fait que la précédente a cramé. Donc celle-ci devrait remplacer l'ancienne. Allez c'est parti, on va remettre tout ça en place. Le remplacement des pièces fournies par le service après-vente s'est fait sans grande difficulté. Même n'ayant pas de guide complet à suivre en observant bien les emplacements de vis disponibles, j'ai pu fixer le nouveau petit PCB des ventilateurs. En moins de 5 minutes, l'imprimante était de nouveau prête à fonctionner. Bon c'est pas tout ça, mais il est temps de tester du filament chargé de carbone. Donc j'ai plusieurs filaments pour ça. Et on va commencer par changer la buse de l'outend. Alors l'opération est simple, elle se fait en moins de 2 minutes. Il suffit de préchauffer l'outend à 150 degrés, dévisser la buse et charger la nouvelle buse. Et c'est tout. En termes de filaments chargés de carbone, j'ai commencé par le plus simple, c'est-à-dire du PLA de chez ISUN. Donc PLA chargé de carbone. C'est une nouveauté dans leur gamme, donc j'ai eu l'occasion de la tester. Ça marche pas mal, mais il y avait un petit peu d'humidité dans le filament. On aura l'occasion de reparler d'humidité un tout petit peu plus tard. Ensuite, j'ai testé de l'ASACF. Donc ASA chargé de carbone. C'est de la marque Extruder. Ça vient de ma réserve personnelle. C'est ce que j'utilise pour des pièces qui ont besoin de résister à la température. Ça a fonctionné très bien, encore une fois. Voilà. Aucun problème. Les pièces sont sorties super propres et j'ai même pas eu besoin de préchauffer le caisson pour que ça fonctionne nickel. Par contre, et c'est là que ça devient un peu plus compliqué, j'ai eu un autre filament de chez ISUN. C'est du PA-HTCF. Alors je vous explique le truc, c'est du nylon haute température chargé de carbone. Alors pour info, pour ceux qui ne le savent pas, le nylon est un matériau hyper complexe à imprimer pour la simple et bonne raison que c'est un matériau qui absorbe l'humidité à une vitesse VV'. Donc c'est pire qu'une éponge. Vous le mettez à l'air libre et il va directement commencer à absorber toute l'humidité qui s'y situe. Donc d'après ISUN, il faut le mettre 10 heures minimum dans leur boîte à séchage de filaments et justement, j'en ai une. Donc c'est la première e-box de chez ISUN. J'ai mis donc 12 heures, j'ai mis les températures recommandées, j'ai lancé une impression et ça n'a pas fonctionné du tout. Le filament était toujours chargé d'humidité et absolument rien n'avait été enlevé. Donc malheureusement, j'ai pu trouver les limites de cette boîte de séchoir de filaments. Et clairement, les limites, elles sont que ça fonctionne très bien pour du PLA, pour de l'ABS, mais absolument pas pour du nylon. Pas de bol pour le coup, donc je n'ai pas été capable d'imprimer du nylon correctement avec ce filament. J'ai donc contacté directement KIDI, j'ai expliqué un peu le problème. Ils m'ont dit, pas de souci, pour votre test, on va vous envoyer notre propre PA-HTCF. Donc ici, c'est du nylon de chez KIDI. La grosse différence par rapport à celui de chez ISUN, c'est qu'il est censé être prêt à l'emploi. C'est-à-dire que je vais ouvrir le sachet qui maintient le filament sous vide. Je vais le mettre directement dans la boîte ici de la KIDI, dans laquelle j'ai mis le silice qui était fourni avec. Et normalement, si je lance des impressions, ça devrait fonctionner sans humidité. C'est ce qu'on va voir. Alors en attendant, le filament ISUN, je le réserve pour une autre expérience, puisque ça m'a permis de découvrir un nouveau produit que je vous présenterai très bientôt. Alors pour info, on est à 100€ la bobine, donc il faut vraiment en avoir l'utilisation. Donc j'ai utilisé le slicer de chez KIDI avec le pré-réglage pour le PA-HTCF de chez E, les réglages pour la Vorone. Et c'est parti, je n'ai rien changé d'autre. Et voilà, maintenant l'impression est terminée. Je vous propose qu'on découvre ensemble le résultat. Voilà, alors franchement, rien à redire sur le résultat. On a des surfaces qui sont tout à fait propres, qui sont donc rugueuses et sur lesquelles on ne voit pas les différentes couches, comme on a avec tous les filaments carbone. Et franchement, on n'a pas de traces d'humilité non plus sur les pièces. Donc c'est que du bon. Eh bien, je pense qu'il est grand temps de passer à la conclusion pour cette imprimante. Et franchement, je dois dire que pour conclure, cette expérience a été extrêmement positive. Donc un tout grand merci à l'équipe de KIDI d'avoir fourni une imprimante de cette qualité, franchement, en sortie de boîte. C'est-à-dire que l'expérience, elle commence à partir du moment où on déballe l'imprimante jusqu'au moment où on imprime ses propres modèles avec le logiciel qui est fourni avec l'imprimante. Franchement, l'expérience a été ultra satisfaisante. Et je peux affirmer sans trop me tromper que c'est l'expérience la plus out of the box que j'ai eue pour une imprimante 3D jusque maintenant. Alors évidemment, je vais vous citer les points positifs et les points négatifs que j'ai trouvés à cette imprimante. J'ai dû forcément creuser un petit peu les méninges pour trouver des points négatifs, mais j'en ai quand même trouvé. Donc je vous explique ça. Alors pour moi, un premier bon point, c'est le caisson chauffant. Donc si vous avez besoin d'imprimer rapidement des filaments qui ont besoin d'être dans un environnement qui est chaud, vous pouvez déclencher ce chauffage. Sachez que c'est une résistance qui ne s'emballe pas. Donc il n'y a pas de risque d'incendie lié à l'utilisation de cette résistance. C'est donc un bon point aussi pour moi. C'est une imprimante performante, je vous l'ai dit. En sortie de boîte, elle est capable d'imprimer franchement aussi rapidement que des bamboulabs par exemple, et plus rapidement que ce que j'ai avec la Creality K1. C'est une imprimante qui est ultra bien calibrée de base. Donc encore une fois, je vous l'ai dit, vous prenez le slicer de chez Kidi, qui est très bien, qui est à jour, qui est basé sur Prusa Slicer. Et vous slicez vos modèles directement avec les profils qui sont fournis de base et vous obtenez directement de très bons résultats avec des vitesses qui sont en général au-delà de celles que j'ai avec Orca Slicer par exemple. En parlant d'Orca, sachez qu'il existe aussi des profils qui sont fournis directement dans le slicer puisque Kidi sponsorise, donc les développeurs de chez Orca pour qu'ils intègrent des profils optimisés directement dans le slicer. Mais sachez qu'en règle générale, ce que vous obtenez avec le slicer de chez Kidi est supérieur à ce que vous obtenez chez Orca. Encore un autre point positif, le bed mesh adaptatif. Je vous en avais parlé dans une vidéo dédiée. Sachez qu'ici, le logiciel intègre directement de quoi faire un bed mesh adaptatif, donc vous perdez moins de temps au moment où vous lancez l'imprimante et vous avez un bed mesh qui est plus précis en règle générale. Encore un point positif, le volume d'impression qui est généreux, donc on est sur 280 par 280 par 250. C'est supérieur à ce qu'on a sur la K1. C'est un petit peu différent de ce qu'on a sur la K1 Max. Mais franchement, pour ce prix, on a vu pire. Et enfin, le meilleur point positif pour moi, c'est le service après-vente et sa réactivité. On est sur un service après-vente qui réagit en moins de 24 heures, qui vous envoie directement les pièces en cas de casse. Et ça, ça s'est pas uniquement vérifié avec mon exemplaire. Ça s'est vérifié avec d'autres exemplaires de personnes qui ont eu des problèmes similaires à ce que j'ai eu. Le service après-vente répond, envoie les pièces et se permet même d'envoyer des pièces en dédommagement alors qu'il serait pas franchement obligé de le faire. Et en plus, clairement, le service après-vente ne vous prend pas pour des cons puisque vous avez directement une réponse technique avec des réponses précises et vous avez même des guides qui vous sont fournis par le service pour remonter les pièces que vous allez recevoir, donc en remplacement de celles qui existaient. Maintenant, passons aux points qui fâchent un petit peu, les points négatifs. Alors, en premier lieu, évidemment, pour moi, le plus gros point négatif, c'est le design de l'imprimante et l'occupation en termes d'espace par rapport au volume réel d'impression. Donc, clairement, on a vu mieux, notamment la K1, la K1 Max, occupe un volume dans l'espace qui est moindre pour un volume d'impression qui est soit supérieur pour la K1 Max, soit légèrement inférieur pour la K1. Donc, je pense qu'il y a des points à améliorer à ce niveau-là et je pense que, qui dit, on est tout à fait capable. Et évidemment, en termes de design, c'est très subjectif, mais moi, franchement, je la trouve pas fantastique par rapport à ce qu'on fait chez Bamboo Lab ou chez Creatity, par exemple, pour les K1. Autre point négatif pour moi, c'est l'absence de filtre à charbon actif de base sur l'imprimante, mais apparemment, c'est en train de changer puisque j'ai vu que sur les nouveaux modèles fournis, il commence à y avoir un filtre à charbon actif. Donc, je pense que qui dit a déjà tenu compte de ce point-là pour améliorer son imprimante. Autre point négatif, c'est le logiciel qui est un petit peu lent à démarrer qui est lent à mettre à jour aussi. Par contre, on a une réactivité en termes de mise à jour, donc vous avez régulièrement des mises à jour. Donc, ça, c'est un point positif puisque entre le moment où j'ai reçu l'imprimante et maintenant, j'ai déjà eu deux mises à jour pour cette imprimante. Donc, franchement, il y a un suivi logiciel et ça, c'est pas négligeable. Loin de là. Autre petit point négatif, c'est l'utilisation d'un écran résistif plutôt qu'un écran capacitif. C'est un peu dommage, c'est des petites économies qui sont faites pour réduire le coût de la machine, mais je trouve qu'un petit écran capacitif serait plus sympa. Autre petit point négatif, c'est que de base, vous n'avez pas de webcam. Donc, la webcam, elle est fournie en option. Elle est en précommande pour l'instant, mais ça va arriver évidemment. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir prévu ça directement. Maintenant, comme c'est une option et que ça arrive, ok, pourquoi pas. Ça aurait été bien que ce soit mis directement sur l'imprimante. Alors, encore un petit point négatif, c'est le bruit du ventilateur de l'électronique qui est allumé tout le temps. Donc, dès que vous allumez l'imprimante, ce bruit est là. Et il ne part que lorsque vous éteignez l'imprimante. Et franchement, ce bruit, une fois que vous l'entendez en permanence, il est pénible. Donc, clairement, c'est pas une imprimante à mettre dans votre salon ou dans votre chambre. Ou alors, il faut vraiment l'éteindre pendant la nuit. Et enfin, dernier point négatif pour moi, c'est le fait qu'on n'a pas un réglage du Z-Offset automatique. Je pense clairement qu'à l'heure actuelle, il y a moyen d'avoir un réglage du Z-Offset qui soit automatique. Et je trouve ça un peu dommage que Kidi ait fait l'impasse dessus. Et j'ai oublié de préciser qu'elle existe en deux autres variantes. Une version plus compacte que celle-ci et une version plus grande avec un plus grand volume d'impression. Donc, c'est la Kidi X-Smart 3 et la Kidi X-Max 3. Voilà. Donc, si le volume d'impression est important pour vous, regardez dans ces variantes-là. Donc, si vous cherchez une imprimante très polyvalente avec un volume d'impression généreux, un service après-vente au top et toute une série de qualités que j'ai déjà évoquées dans cette vidéo, sachez que c'est l'imprimante qu'il vous faut. Alors, j'ai l'impression d'être un vendeur de tapis en disant ça, mais franchement, cette imprimante m'a bluffé. Il n'y a rien à dire d'autre. Sachez que l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, elle se trouve à 670€ sur le site du fabricant. Je vais essayer de vous négocier un petit code de réduction, mais je ne promets rien. Regardez dans la description ou les commentaires si je mentionne un code de réduction. Je croise les doigts pour vous. Alors, comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail et soutenir financièrement la chaîne, vous pouvez suivre les liens qui sont dans la description. Ce sont donc des liens sponsorisés qui me permettent de toucher un petit pourcentage sur chaque vente. Et surtout, ça envoie un bon signal au fabricant. Et ça me permettra peut-être d'avoir les futurs modèles qui seront faits par ce fabricant à l'avenir. Voilà, un tout grand merci si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura utile. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Et si vous vous posiez la question, cette imprimante, j'aimerais bien la garder. Et donc, il va falloir que je trouve une place. Sous-titrage ST' 501